Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons décortiquer un exemple, découpage. L'objectif de l'exemple est tout simplement de jouer avec des UI split view. On va jouer sur grand terminal mais aussi sur petit terminal et on va le faire indépendamment du couplage qui est assez traditionnel avec un UI table view controller parce que je vais vous montrer que ces mécanismes sont complètement indépendants. Une fois n'est pas coutume nous allons commencer la présentation de notre exemple sur grand terminal. Alors vous voyez ici j'ai mon application qui démarre, vous voyez je suis en overlay par défaut donc je peux faire ce geste pour appeler la vue maître et je peux taper sur le bouton pour faire la même chose. Et vous voyez que ici si je tape sur détail bleu et bien à ce moment là j'ai la vue en bleu, si je tape sur détail jaune et bien j'ai la vue en jaune et puis je tape en dehors de la vue principale pour la rabattre. Et puis ici si je fais tout voir, à l'instant je suis dans un mode un peu particulier où quelle que soit l'orientation de mon terminal et bien les deux vues sont affichées. Donc vous voyez que ici je peux faire un appel d'une deuxième application, faire du side-by-side du parallélisme. Là je me mets par exemple ici en mode tout voir par exemple ou en mode superposition, on joue avec ça, je peux changer aussi la couleur, tout va bien. Et vous voyez que ici si je me mets de manière à ce que je partage mon écran en deux parties égales, alors c'est rigolo parce que là j'ai un comportement qui est le comportement du petit terminal. D'accord ? Voilà. Si je me mets comme ça, ça fonctionne toujours et mon application fonctionne normalement, il n'y a pas de souci. Regardons maintenant ce que cela donne sur un petit terminal. terminal, donc là vous voyez, alors la fumette s'affiche en premier, vous voyez que j'ai ici un comportement de navigateur un peu particulier. Donc ici j'ai le détail jaune, ici j'ai le détail en bleu, vous voyez, et si je me mets avec le terminal à l'horizontale, et bien j'ai ici toujours le même comportement, excusez-moi, le détail en bleu. Vous voyez que par contre le bouton qui permet de tout voir, lui, n'apparaît plus. Voilà, c'est aussi simple que ça sur petit terminal. Regardons l'architecture de l'application. Elle est extrêmement classique pour ce type d'application. Donc j'ai le AppDelegate et nous sommes dans une situation où nous serons amenés à modifier le AppDelegate. Donc le AppDelegate, lui, il pointe via la fenêtre, la route view contrôleur de la Windows, et bien c'est un UI split view contrôleur qui va avoir donc la référence vers deux hiérarchies de vues. Donc un UI navigation contrôleur, maître, avec un master view contrôleur derrière et une vue. Et puis ici un UI navigation contrôleur de détail avec un détail view contrôleur et derrière un UI view. Donc vous voyez, on empile quand même pas mal les contrôleurs de vues et les vues dans ce système-là. Enfin finalement plus les contrôleurs de vues maintenant que les vues. Sauf que bon, ce que je n'ai pas dit ici, c'est qu'il peut y avoir derrière d'autres vues. Commençons par regarder le AppDelegate. Tout d'abord, je vais ici avoir une catégorisation des terminaux. Donc c'est une séquence de code type que je récupère là et que je vous avais donnée dans une séquence. Il y a pas mal de séquences. Donc ici, la déclaration d'un type terminal type. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je vais du coup dans le AppDelegate, et bien en profiter pour déterminer le type de terminal et possiblement de le transmettre à ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensuite, j'ai la fameuse méthode application, didFinishLushingWithOption, etc. Donc ici, je commence par déterminer le type de terminal auquel j'ai affaire. Donc c'est encore une fois une séquence de code que je vous ai déjà donnée. Je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite, je commence à construire mon UI SpeedViewController, mon MasterViewController, que j'embarque dans un UI NavigationController. Je vous rappelle que c'est inenvisageable de le faire sans. Je me demande si ça ne serait pas une cause de refus de l'application par Apple. Mais bon, je ne jouerai pas avec ça. Si vous avez envie de faire l'essai, faites-moi des retours. Vous avez ensuite le DetailViewController, qui sont tous les deux bien évidemment des spécialisations de UIViewController. Ici, que j'embarque dans un NavigationController. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre des informations. C'est-à-dire que le MasterViewController, je veux qu'il ait une référence sur le SpeedViewController. Ça peut être utile. Je veux qu'il ait une référence vers, enfin qu'il connaisse le type de terminale. Et je veux qu'il ait une référence vers la vue de détail. Ça peut également être utile. Voilà. Donc maintenant, je dis que les deux ViewController que j'embarque dans le SpeedView, eh bien c'est un tableau de deux éléments. La vue maître et la vue de détail. Ensuite, je dis que c'est le maître qui est récipiendaire des méthodes de la délégation. UI SpeedViewControllerDelegate. Donc c'est-à-dire qu'il devra supporter ce protocole. Et puis ensuite ici, eh bien je vais positionner le mode par défaut préféré du UI SpeedView différemment en fonction de ce que je suis sur un grand terminal ou un petit terminal. Donc ça, c'est les quatre figures de petit terminal. Où je dis, automatique, tu te débrouilles. De toute façon, évitez de faire autre chose. Ça ne sera que de l'automatique. Et puis ici, je dis sinon par défaut, c'est PrimaryOverlay. On commence comme ça. Ensuite, le RootViewController, c'est mon USBViewController et toute sa suite. Je fais le MakeInvisible. En voiture Simone, c'est terminé pour le AppDelegate. Avant de regarder le MasterViewController, on va voir les DetailViewController. Donc ici, j'ai quoi ? J'ai une vue et un label. Donc ça, c'est la vue que j'ai à l'intérieur. Et puis, lors du premier affichage, je dois tout simplement construire un label. Je fais un AddSubView. Je dis que cette vue que j'ai construite, qui contient maintenant mon label, eh bien c'est la vue principale. Et je dis, je sais que j'ai un UI Navigation Item, puisque j'ai un UI NavigationController qui est embarqué avec mon contrôleur de vue. Donc je peux ici indiquer que c'est le détail. Donc j'aurai le titre dans la barre de navigation qui sera Détail. Voilà. Donc c'est propre, etc. Et puis, j'ai besoin de deux méthodes. La première qui me fait vue jaune. Donc il me change le fond de cette manière-là. Et puis il me met le texte vue secondaire jaune. Et puis le titre change par Détail en jaune. Et puis ici, il fait la même chose avec du bleu. Et enfin, je dois supporter le ViewWillTransitionToSize. C'est important parce que sinon, ça va poser des problèmes lors des changements de taille et d'orientation. Et en fait, la seule chose que j'ai fait ici, j'ai... Bon, quoi qu'il arrive, mon label est suffisamment petit pour que ça tienne. Donc ici, je me suis principalement occupé, eh bien, tout simplement, de la frame, de la vue principale, de la vue qui sert de fond, en fait. Donc le self-view, c'est tout. Et on peut donc passer sur le MasterViewController. Alors là, il va y avoir un petit peu plus de choses. D'abord, je commence par avoir trois boutons. J'ai éventuellement ici une variable que j'initialise à false, c'est un booléen. Et puis, j'ai l'attribut qui référence s'il existe mon UISPIEViewController. Là, il existe toujours. Donc pour imaginer, par exemple, sur un petit terminal, je ne passe pas par un UISPIEViewController et du coup, je n'ai rien. J'ai ici le type de terminal qui, pour l'instant, est undefined. Mais on sait que juste après l'initialisation, eh bien, le HubDelegate va positionner ça. J'aurais pu faire le test ici, mais comme je m'en sers également dans le HubDelegate, j'aime pas répéter le code deux fois. Voilà, c'est tout. Et puis, j'ai ici la référence vers la vue de détail qui est associée à la vue maître. Et en particulier, c'est important parce que vous sentez bien que je vais devoir appeler les méthodes qui me permettent de passer les vues en jaune ou en bleu. Et pour ça, il faut que je connaisse le récipientaire de ces méthodes. Regardons le VueDedLoad. C'est archi classique, je ne vais pas tout commenter. Donc là, ici, j'ai un navigation item, j'ai tout ce qu'il faut, donc je dis que c'est le maître. Je construis ma vue et puis je mets une couleur de fond. Et puis, je construis le premier bouton, détail jaune, détail bleu. Je leur affecte des méthodes qui sont locales, donc la méthode action détaillée. Et puis, j'ajoute les deux boutons, enfin tout est réglé. Par contre, ce qui se passe, c'est que sur un terminal de type iPhone, je ne fais rien. Je ne fais rien parce que, vous vous souvenez, j'ai dit que la vision préférée que je mettais en place, c'était overlay, primary overlay. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, il ne s'affiche pas. Mais je veux créer la possibilité de tout afficher. Donc, par conséquent, j'ai ici un troisième bouton qui s'appelle tout voir, mais ça n'a de sens que sur un grand terminal, ça. Donc, je ne l'affiche que sur un grand terminal. Et je lui affecte une méthode dédiée. C'est archi-classique. Voilà. Alors, il y a un dernier truc. Alors, ça, c'est une grosse ruse de sioux. Le problème, c'est que maintenant, je veux positionner tout ça. Et je veux positionner tout ça proprement. Et la question, c'est, nom d'un chien le zut, quelle est la taille de ma vue ? Et en particulier, alors la hauteur, je peux réduire que ce soit l'horizontale ou la verticale, parce que je vais avoir une frame avec un size. Donc, je peux regarder. Là, je regarde avec l'écran. Il y a peut-être un truc un peu plus fin à faire. Mais mon problème, c'est la largeur. OK. Et en fait, là, la ruse, c'est de demander à la barre de navigation sa largeur. Parce qu'elle a été positionnée par le système. Elle a donc une largeur. Et je vais me calquer sur la largeur de la barre de navigation. Grosse ruse. Voilà. Et puis, à ce moment-là, je fais appel au fameux self de positionner, qui me positionne les boutons, les trucs et tout. Nickel. Tout va bien. Voici ici la méthode qui est invoquée lorsque j'appuie sur le bouton de bascule, simplement sur le grand terminal. Donc, la variable tout voir, par défaut, elle vaut false. Donc, la première chose que je fais, c'est que je la nie. Donc, elle passe de false à true, de true à false. C'est une bascule. Et en fonction de la valeur qu'elle a, donc, si elle est passée à true, eh bien, je vais forcer le display mode préféré à all visible. Et je vais changer le titre du bouton. Et puis, sinon, ça veut dire que je veux repasser à un mode overlay. Je lui dis, maintenant, je veux que ce soit de l'overlay. Et je dis que le bouton sait tout voir. Lui, il fait le reste, il se débrouille. Maintenant, voici l'action qui est appelée lorsque j'appuie sur un des deux boutons. Donc, je fais ici un mon détail vue jaune ou un mon détail vue bleue. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de connaître la vue détail avec laquelle je vais dialoguer. Vous voyez que, par contre, je ne peux pas tout à fait faire ce que j'aurais aimé faire. C'est-à-dire, en fait, je pouvais imaginer que je disais que la cible de ce bouton, c'était mon détail et la méthode vue jaune. Et ici, mon détail et la méthode vue bleue. Mais le problème, c'est que j'ai ça à faire. Et ça, il n'y a que le master qui peut le faire. Donc, je ne peux pas. D'accord ? Donc, ici, je fais un SVC. Je fais un show detail view controller. Et j'envoie. Alors là, il faut que je fasse attention. J'envoie mon détail point navigation controller. Parce que si j'envoie que mon détail tout court, eh bien, je n'ai pas le navigation controller. D'accord ? Donc, j'ai besoin de spécifier le navigation controller. Éventuellement, ce que je devrais faire là, mais ça me poserait un problème pour récupérer la méthode ici, ce serait d'avoir un attribut qui donne mon détail et un attribut qui donne le navigation controller du détail. J'ai trouvé que c'était plus simple dans ce sens-là. Et puis, il faut spécifier le sender. Bon, j'imagine que lui, il s'en sert d'une manière ou d'une autre. Et puis, enfin, j'ai la primitive positionnée qui me positionne les boutons et qui me positionne la frame. Alors ça, c'est important. Vous voyez que je positionne la frame à la taille que j'ai reçue ici. Les boutons, ça ne change pas. C'est fixe. Quand c'est là, la vue mètre, j'ai toujours ce qu'il faut. Et c'est ça qui est important parce que lorsque ça va changer pour le side-by-side, la rotation, etc., eh bien, ce sera correctement suivi. Et maintenant, le view will transition to size. On a habitude, ici, je fais un appel à positionner en transmettant ce que j'ai eu en paramètre. Vogue la galère. Tout va bien. Répondons maintenant aux méthodes principales que je vous ai présentées, du protocole UISplitViewControllerDelegate. Donc, la première méthode, je vous ai dit, c'est la méthode qui va être appelée lorsqu'il va se passer quelque chose. Alors, la première ligne, c'est pour éviter d'avoir des lignes trop longues. Parce qu'en fait, ce que je vais devoir faire, la chose principale que je vais devoir faire, c'est décider si j'affiche le bouton ou pas. Le fameux bouton qui me permet d'invoquer la vue. Donc, ici, si le display mode qui m'est envoyé, c'est PrimaryHidden, eh bien, ça veut dire que je vais afficher ce bouton. Ce bouton, il existe. Je n'ai pas à le créer. Et donc, en fait, je le récupère dans le SplitViewController. D'où le besoin de la référence au SplitViewController. Mais ce SplitViewController, ici, ce n'est pas la référence que j'avais au début. C'est celui qui m'est passé là. OK ? Tout va bien. Et si c'est une autre valeur, eh bien, je considère qu'il faut que je n'affiche rien. Donc, là, ici, je fais toujours la même chose, le SetLeftBarButton, mais je mets Nil, et pas un bouton. Alors, ici, je vous dis que je passe par la variable Access pour éviter de reproduire cette ligne. Alors, pourquoi est-ce que je dois avoir une ligne aussi longue ? Vous voyez bien que je vais le récupérer. Ce truc-là, il s'affiche sur la vue de détail. Donc, je dois récupérer détail. Ensuite, ça s'affiche dans la barre de contrôle. Donc, c'est celle du NavigationController. Et ici, j'ai besoin de passer par le TopViewController pour être sûr que ce soit celle qui est vraiment sur le dessus. Et en fait, quand vous ne le faites pas comme ça, eh bien, le truc, il s'affiche de temps en temps, et de temps en temps, il ne s'affiche pas. Il n'est pas très bien compris pourquoi, mais quand on récupère celle qui est sur le dessus, c'est bon, et on prend le NavigatorNitem de celle qui est sur le dessus. Donc, mon détail, NavigationController, TopViewController, NavigationItem. On est obligé de mettre des points de régression partout parce que tous ces trucs-là, ce sont des optionnels. Bon, là, ici, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, TargetDisplayModeForAction, donc, qui est invoqué quand il y a une action d'affichage. Ici, sur Antiterminal, je ne fais rien. Je le laisse gérer ça. Par contre, sur GrandTerminal, je suis obligé de faire attention. Il y a cette gymnastique affichage, pas affichage du bouton. Et en fait, il faut le traiter à la fois ici, quand il se passe quelque chose au niveau de l'affichage du SpeedView, mais quand vous changez de rotation aussi, si vous ne faites pas attention, eh bien, le bouton risque de disparaître. Donc ici, ce que je fais, c'est que je remets le bouton pour être sûr de mon coup. Et là, par contre, je dis que je vais garder le comportement automatique et le comportement par défaut, comme si je n'avais pas rempli cette méthode. Mais pour garantir que même après une rotation, lorsque je ne suis pas en display all, enfin, all visible, excusez-moi, eh bien, j'ai mon bouton qui apparaît, je suis obligé de faire ce petit truc-là. Eh bien, voilà. Vous avez l'épure du mécanisme. Vous avez également vu que sur le UI SpeedView, dans la vue principale, je n'ai pas mis de UI TableView. Mais ce serait quoi la différence ? Ce serait que, eh bien, les show details, vous les furiez en répondant à la méthode appelée lorsque l'on appuie sur une cellule du TableView. C'est tout. Sinon, c'est la même chose. D'accord ? Voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, par contre, être amené à rajouter des relations entre les vues un petit peu plus sophistiquées que celles que j'ai définies là, parce que la vue maître a vocation à clotter la vue détail, mais la vue détail peut permettre de remplir des informations qui vont altérer la vue maître aussi. Donc, il y a une double rétroaction. Et en particulier dans l'exercice que je vous présente dans une séquence ultérieure, ce sera le cas. Il faudra que vous rusiez bien. Donc, il faut bien prévoir les bons liens entre les différents types de view. D'accord ? Soit vous le faites via une spécialisation de UI SpeedView. Donc, vous créez un UI SpeedView contrôleur qui va avoir éventuellement une méthode en plus. Dans mon exemple, je ne l'ai pas fait, parce que c'était franchement inutile. Et puis, vous pouvez avoir, comme je vous l'ai dit, des références croisées entre le maître et le détail dans les deux sources. Sachez qu'en remarque, si vous passez par une spécialisation de UI SpeedView, dans ce cas-là, c'est légitime que ce soit elle qui soit récipiendaire des appels du protocole UI SpeedView délégué. D'accord ? Et en particulier, sur certains exemples chez Apple, on le voit. Voilà ! Maintenant, à vous de jouer. Espérons que vous allez réussir à maîtriser la bête sans trop de difficultés. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada